Thomas-Hervé Mouankoudou, assistant de recherche au processus et présentateur de ce tutoriel qui a été réalisé suite au constat selon lequel nombre de chercheurs sont confrontés au problème de gestion de sommets dans la rédaction de leurs travaux académiques. Très souvent, ils le font de façon archaïque en copiant et en collant les textes sous le titre sommet, puis en ajoutant les numéros de pages telles que mentionnées dans le texte. Mais ce travail est toujours à reprendre à zéro après le passage d'un encadreur qui va corriger, changer ou même ajouter certains titres. En ce moment, on assiste à des réactions d'énervement et d'agacement des chercheurs. Par la suite, il est récurrent de constater que, les travaux finis, on se retrouve avec des titres dans le sommet qui ne correspondent pas au numéro de page indiqué. Avec Word, qui est le logiciel de bureautique le plus utilisé dans le monde, ce problème de sommet ne devrait plus se poser. En effet, Word nous offre la possibilité de créer automatiquement un sommet pour tous nos documents. Nous avons la possibilité d'appliquer à chacun des titres un style particulier. Voilà le carreau qui présente les différents styles. On a plusieurs styles qui se présentent à nous. On n'a qu'à choisir un seul. Mais la façon la plus simple pour un début, la façon la plus sûre pour un début, c'est d'appliquer à chaque titre un niveau hiérarchique dans la table de matière. Ceci se fait en allant cliquer sur l'onglet références. Une fois que nous avons cliqué, nous avons le tout premier carreau où nous avons table de matière. A ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons beaucoup plus jouer avec l'onglet ajouter le texte. Nous sélectionnons le premier titre qui est ici introduction. Nous cliquons sur ajouter le texte. Nous pouvons lui attribuer le niveau hiérarchique 1. Comme ça se fait là. Ensuite, nous avons le titre définition à qui on peut également attribuer le niveau hiérarchique 1. Puis, vient les quatre piliers de la science ouverte, à qui on attribue également le niveau hiérarchique 1. Pour ce titre-là, nous avons des sous-titres. Le premier sous-titre est le libre accès, à qui nous pouvons attribuer le niveau hiérarchique 2. Le deuxième sous-titre est le rapprochement de la science et de la société, à qui nous pouvons également attribuer le niveau hiérarchique 2. Ce sous-titre a des sous-titres également. Ici, nous pouvons donc, nous pouvons leur attribuer le niveau hiérarchique 3. Nous sélectionnons donc la science citoyenne, qui est le 2.2.1, à qui nous attribuons le niveau hiérarchique 3. La science participative 2.2, nous attribuons le niveau hiérarchique 3. Ensuite, nous avons un autre sous-titre du grand 2, le 2.3, le logiciel libre et les licences libres, à qui nous attribuons aussi encore, pas encore, à qui nous attribuons le niveau hiérarchique 2. Ce sous-titre possède également des sous-titres. Nous avons le logiciel libre à 2.3.1, à qui nous pouvons attribuer le niveau hiérarchique 3. Ensuite, nous avons le 2.3.2, à qui nous pouvons attribuer aussi le niveau hiérarchique 3. Ensuite, vient un quatrième sous-titre du grand 2, le travail collaboratif, à qui nous attribuons le niveau hiérarchique 2. Un autre titre apparaît, le grand 3, avantage de la science ouverte, à qui nous attribuons le niveau hiérarchique 1. Et enfin, intervient dans la conclusion, qui, comme l'introduction et tous les grands titres 1, 2 et 3, à qui on attribue également le niveau hiérarchique 1. Une fois que nous avons attribué des niveaux hiérarchiques à chacun de ces titres-là, nous revenons donc juste à la place, à l'endroit où doit être inséré le sommet, ou la table de matière. Une fois que nous sommes là, comme notre purceur en train de clignoter, nous cliquons sur table de matière. Des modèles prédéfinis s'affichent, nous pouvons choisir en fonction de notre souhait, en fonction de l'aspect que nous voulons donner à notre table de matière. Mais il y a aussi un peu plus bas, table de matière personnalisée. Avec aperçu avant impression, et puis afficher les numéros de page, on a le choix, on peut refuser ou non. Aligner les numéros de page à la droite, on peut changer. Caractère de suite, on peut changer également. Général format, depuis le modèle. On peut choisir classique, soigner, rechercher, modèle, officiel, simple. On peut choisir en fonction de nous. Niveaux, afficher les niveaux. Nous avons choisi ici 3 niveaux. On peut aller jusqu'à 4 niveaux. Ça dépend de nous, ça dépend des titres qui apparaissent. On peut aller jusqu'à parler davantage, 5, 6. Mais ici, nos titres s'arrêtaient à 3 niveaux. C'est pour ça que nous allons maintenir, afficher les niveaux 3 dans la table de matière. Il y a des options que nous pouvons toujours activer, si nous le souhaitons, en fonction de nos besoins. Vous pourrez approfondir en vous exercant. Une fois que nous avons configuré, nous cliquons sur OK. Et notre table de matière est là, comme par enchantement. Plus besoin d'ajouter les numéros de page à la main. Plus besoin de copier et de coller les titres. Et avec une précision, ce qui est intéressant ici, c'est que si à un seul instant, le titre venait à changer, ou bien le numéro venait à changer, pas besoin de se donner des mots de tête pour rien, car ça se fait automatiquement. Vous avez, en faisant un clic droit, mettre à jour les champs, et une petite boîte de dialogue s'ouvre. Vous pouvez choisir de mettre à jour seulement les numéros de page, ou mettre à jour toute la table. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. À ce moment, si vous avez des corrections de votre encadre, bien de votre directeur, pas de panique. Venez juste mettre à jour la table de matière. Et vous n'avez pas besoin de changer, de corriger à partir de la table de matière. Venez corriger dans le texte, et ça va se corriger automatiquement dans la table. Merci d'avoir écouté ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous sera bénéfique, et que pour vos prochains travaux, vous pourrez faire de vous-même des sommets automatiques. À la prochaine.